Bernard Meunier est ouvrier à la retraite et habite à une demi-heure au nord de Tours. Il est le repropriétaire d'une jolie maison et d'un terrain où coule la fontaine, un bras de la choisille, et il en a fait les frais. En effet, il a écopé d'une amende de 200 euros pour avoir installé une grille dans le ruisseau. Si l'Office national de l'eau le soupçonne d'avoir cherché à bloquer les poissons, il affirme quant à lui qu'il n'en est rien. Pour comprendre son problème, il faut remonter en 1992 sur la propriété de son voisin en amont du cours d'eau. Ils ont abattu les peupliers, ils ont fait des gros tas de branches énormes, ils ont tiré les billes, et tout ce qu'ils ne voulaient pas brûler, comme ils tombaient de l'eau à ce moment-là, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'était tout enfouir dans leur ruisseau. Son voisin, un avocat tourangeau, aurait été mis en demeure de nettoyer la rivière, mais ne l'aurait pas fait. Depuis cette date, le cours d'eau est resté comblé. Conséquence, la propriété de Bernard Meunier a été plusieurs fois inondée, et il a dû avoir recours au système D. Cette grille-là servait à retenir les troncs d'arbres qui passaient quand il y avait des grandes crues, ainsi que les branchages, et puis tous les déchets qui venaient de cette propriété. Il dit avoir positionné la grille au-dessus du niveau de l'eau, ce qui n'aurait de ce fait pas empêché les éventuels poissons de passer. Il avait également installé une planche pour créer une petite réserve d'eau en cas d'incendie, mais la police de l'eau ne l'a pas vue du même oeil et l'a verbalisée. Une amende qu'il considère comme une véritable injustice. On comble un ruisseau qui n'existe plus, on ne condamne pas ces gens-là, et moi pour une grille à béton, on me condamne. Donc il y a un gros problème là. Le technicien de rivière du syndicat intercommunal de La Choisie évoque quant à lui deux dossiers bien distincts. Pour l'heure, Bernard Meunier a dû retirer ses installations et devra à présent attendre la remise en conformité du réseau prévu en 2014.